coucou les amis aujourd'hui je vous retrouve pour un tag comme prévu voilà donc ce tag s'appelle tag mes manies de lecteurs et il y a en tout huit questions voilà donc je vais commencer par la première lisez vous des livres audio donc spécialement non parce que ça ne m'intéresse tout simplement pas voilà pour le moment après voilà peut-être que j'essaierai un jour mais je ne sais pas mais pour l'instant nous ça ne m'intéresse pas alors deuxième question utilisez vous votre médiathèque alors j'ai une médiathèque pas loin de chez moi j'y allais quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune quand j'étais encore en primaire ou au collège voilà mais alors ce que j'aime pas moi c'est qu'il faut forcément rendre les livres à un moment donné et moi personnellement j'aime mieux me les acheter pour pouvoir soit les garder soit les revendre et puis on va dire que quand j'étais beaucoup plus jeune j'aimais pas trop lire c'était pas encore trop mon truc donc du coup j'y allais vraiment très rarement voilà alors troisième question terminez vous tous vos livres évidemment que oui sauf si vraiment je n'aime pas du tout ma lecture alors ça m'est arrivé une fois avec la fabrique des salauds que j'avais abandonné à moitié parce que l'histoire ne me plaisait pas du tout je ne comprenais rien de ce que je lisais donc j'ai préféré abandonner sinon un autre livre que j'ai pas trop aimé mais que j'ai lu quand même que j'ai réussi à finir c'est 16 je sais livre là j'avais réussi à finir et j'avais pas du tout aimé voilà c'est les deux seuls livres et mans que j'ai pas du tout aimé sinon je lis tous mes livres du début jusqu'à la fin voilà et et après j'ai jamais d'abandon c'est très très rare alors troisième qui est non c'est pas ça quatrième question pardon lisez vous plusieurs livres en même temps moi personnellement non parce que je n'aime pas être dans plusieurs histoires en même temps j'ai peur de m'embrouiller et de comment dire et de plus aimer un livre que l'autre du coup de peut-être d'avoir envie d'abandonner l'autre livre que je suis en train de lire du coup je préfère mieux lire un livre à la fois c'est beaucoup mieux pour moi alors après j'admire ceux qui arrivent à lire des plusieurs livres en même temps mais moi personnellement je serai assez ça me dérange voilà je serai je serai gênée j'arriverai pas à me plonger dedans j'aurai peur de ouais comme je vous ai dit de confondre des personnages de confondre les histoires de plus aimer un livre que l'autre et du coup de peut-être d'abandonner l'autre pas le continuer tout de suite voilà au sinon après cinquième question avez vous un temps spécifique de votre journée consacrée à la lecture spécialement moi non je lis tout le temps toute la journée voilà je commence le matin donc d'abord je déjeune une fois que j'ai fini déjeuner donc je lis après donc je fais ma toilette voilà une fois ma toilette terminée à part si je sors dans ces cas là je lis après mais une fois ma toilette terminée je lis beaucoup mais c'est vrai que de temps en temps je m'arrête de lire voilà ça m'arrive de lire mon livre et de d'en avoir moins d'un seul coup de laisser de côté d'aller sur internet de jouer tout ça et puis d'un seul coup je vais avoir envie de me replonger dedans donc je vais arrêter ce que je fais puis je vais me replonger dedans voilà par intermittence je m'arrête de temps en temps pour pour pouvoir continuer à apprécier ma lecture en fait voilà moi sinon je lis toute la journée je peux lire l'après midi sans discontinuer et puis d'un seul coup m'arrêter faire autre chose voilà moi sinon j'ai pas vraiment de temps de lecture à part quand je sors voilà sixième question cornez vous vos pages certainement pas s'il ya bien une chose que je n'aime pas c'est c'est ça c'est de corner les pages d'abîmer le livre je trouve qu'il y a assez de marque page qu'on puisse acheter soit dans les commerces sur les sites internet pour ne pas corner les pages j'ai horreur de ça s'il ya bien une chose que je ne fais pas c'est ça septième question à noter vous vos livres alors non je n'écris pas dans mes livres je trouve que c'est enfin je ne pourrais pas à noter mes livres voilà je pourrais pas prendre un crayon et puis dire machin ça ça m'intéresse le noter sous le côté de mon livre non je peux pas je ne peux pas écrire sur mes livres je trouve que que c'est pas vraiment sympa de faire ça voilà je trouve que ça abîme le livre déjà que j'aime pas quand on abîme mes livres voilà je ne les prête pas que à une personne parce que je sais que je peux lui faire confiance qu'elle n'abîmera pas le livre mais sinon je ne sinon je ne les prête à personne parce que je ne sais pas comment la personne prête ses livres voilà moi je n'aime pas quand on corne je n'aime pas quand on note dessus je n'aime pas quand on les abîme c'est pour ça d'ailleurs que je ne les achète pas d'occasion parce que à l'image comme ça les livres ont l'air d'être beau mais dès qu'on les reçoit en fait on voit qu'ils sont abîmés qu'ils sont déchirés qu'ils sont voilà le dernier livre que j'ai pris en occasion il y a quelqu'un qui a noté son prénom dessus et moi j'ai horreur de ça s'il y avait une chose que je n'aime pas c'est ça moi je trouve qu'il faut respecter les livres c'est précieux c'est voilà comment dire l'auteur a mis du temps pour l'écrire on a tué peut-être des centaines d'arbres pour faire plein d'exemplaires de ce livre et je trouve que c'est vraiment affreux de devoir écrire dedans ou les corner ou les abîmer ou déchirer les pages ou non moi c'est une chose que je ne fais pas voilà et dernière question que pensez-vous des spoilers alors les spoilers donc ceux donc les spoilers pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est ce qui raconte tout le livre voilà tout mais alors absolument tout qui qui se met devant leur écran et qui raconte toute l'histoire du livre moi ça ne me gêne pas dans le sens où je ne suis pas prête à lire le livre qu'on spoil voilà même si j'ai l'intention de lire le livre peut-être que ça sera dans quelques années peut-être qu'à ce moment là je me souviendrai même plus de ce que la personne a raconté moi ça ne me gêne absolument pas voilà alors après généralement je pense que les gens préviennent avant de spoiler donc soit ils vont dire bah on va dire des choses qui sont dans le livre que vous ne voulez peut-être pas savoir ou bien ils vont prévenir par exemple s'il y a des comment dire des livres où il y a maltraitance sur animaux ou s'il y a trop de scènes horribles voilà donc ils vont prévenir donc ça j'aime bien quand même être prévenu savoir voilà mais aussi non moi spécialement ça ne me dérange absolument pas voilà donc voilà pour ce petit tag voilà qui était vraiment petit un oui donc une petite question donc voilà donc qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah rien d'extraordinaire là en ce moment je suis en train de lire Yerudelger de Yann Manouk voilà chez Alba Michel alors je suis je l'ai bientôt terminé je suis à plus de la moitié de mon livre alors cette lecture ça va au début j'ai eu un petit peu pardon j'ai eu un petit peu de manne parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de longueur au début et puis et puis au final je trouve que l'histoire me plaît beaucoup voilà j'ai été très surprise par l'histoire et j'ai vraiment hâte de le terminer de savoir comment ça va se passer à la fin voilà aussi non que vous dire d'autre bah rien d'extraordinaire à part que ce tag que je viens de vous faire là il avait été fait avant par la bibliothèque de rose il me semble que c'est ça le titre de sa chaîne voilà donc moi perso je vais vous mettre les comment dire les questions en commentaire en barre d'infos voilà donc si jamais vous voulez le reprendre allez-y n'hésitez pas aussi non à part ça bah j'ai rien d'autre à dire je vous ferai ma prochaine vidéo dans pas longtemps ça sera un bilan lecture parce que j'ai bientôt fini mes quatre livres là j'ai pu cueillir ou delger à finir et le prince cruel voilà donc je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite une bonne semaine et de très bonne lecture à vous voilà bye bye je vous souhaite une bonne journée